bonjour tout le monde je crois que je suis en direct j'ai enregistré ici bonjour je me connecte ici avec quelque chose que j'ai dans la méditation que j'ai fait ce matin eu l'impression de devoir dire peut-être c'est quelque chose que tu dois entendre et j'espère que c'est quelque chose que tu dois entendre cette prison intérieure que nous concevons que qui se reflète dans notre réalité comme une prison extérieure quelle est cette prison pour toi et quelle est cette envie cette soif et ce besoin de liberté ce besoin de ah si un jour je pouvais m'envoler de tout ça si un jour je pouvais me sentir légère et libre je veux te montrer ici tout de suite un exercice et je veux aussi te raconter par la suite une histoire parce que ton inconscient a une manière de fonctionner que tu peux influencer et aussi où tu peux être à l'écoute de ce qui se raconte mais comme tu as deux parties comme tu as deux cerveaux un qui va qui est peut-être cette voie qui ne connaît pas le divin on va le dire comme ça qui connaît pas la vie qui ne connaît pas l'amour parce qu'il n'est que poussière cette partie là du cerveau est programmable et manipulable et ça a été fait pour toi et elle est en train de te raconter des choses pas gentilles à l'encore de journée et elle est aussi en train de te crier depuis toujours une prison de sécurité dans cette autre partie de ton cerveau et de ton être on va je parle de cerveau mais en réalité c'est deux parties de ton être tu as ton corps et tu as ton âme et donc l'autre partie qui est la partie lumineuse et tu peux donner tous les mots que tu veux là dessus cette partie là est libre elle est légère et comme je dis toujours c'est un toc toc de l'intérieur qui dit quand est-ce que tu m'écoutes quand est-ce que tu es avec moi aussi pour qu'on puisse vraiment danser ensemble quand est-ce que tu arrêtes de faire juste cette danse d'une seule personne et ça c'est ton côté ombre quand est-ce que tu vas inviter la lumière à cette danse que toi tu es cette limite entre le fini et l'infini donc je te montre l'exercice que tu peux faire pour sentir que quoi qu'il arrive quoi que la situation dans laquelle tu te trouves tu vas en sortir et tout est bien donc je vais pour cela mettre ici la chose comme ça donc si on me voit voilà donc ce que tu fais tu es assis tout petit comme ça et là tu penses tu penses à ta prison ta prison intérieure ta prison peut-être extérieure juste comme ça donc tu vas inspirer et tu vas ouvrir inspirer ouvrir je suis trop loin ici coupe la tête je vais recommencer mais t'as compris donc de tout petit tu vas inspirer et voir que tu t'envole tu peux même faire ça donc vraiment te mettre tout petit ouvrir et voir que tu t'envole et vraiment fais le en te le disant si tu te sens coincé dans une situation coincé même à l'intérieur un endroit ça fait mal un endroit qui est douloureux et de te dire j'ai la force et je vais ouvrir et je vais m'envoler et tu as le droit de faire ça rêve bas dans cette chose et quand tu le fais parce que tout le monde parle de la visualisation mais quand tu fais ça physiquement et si tu parles peut-être peut-être tu pourrais même chanter quand tu voles et tu te vois sortir de cette situation sortir même de cette douleur intérieure et voler et c'est quelque chose que ton âme a besoin de voir que toi tu vas pouvoir prendre cette action pour le faire pour réaliser ça sur terre et j'espère que cet exercice tête juste aujourd'hui ça c'est quelque chose qui m'est toujours je m'assieds toujours ici par terre pour méditer tous les matins faire mes exercices etc mon rituel et d'ailleurs ce matin est toujours à ce moment là j'ai des inspirations je me dis il faut que je le dise et puis à ce moment là je suis en pyjama je suis pas maquillée aujourd'hui je me suis un peu habillée pour pouvoir tout de suite suivre cette intuition que j'ai parce qu'une fois que je commence ma journée ça ça s'est dilue bien sûr j'écris aussi mais ce que je veux mettre ici sur sur les réseaux sociaux ce que je veux dire pour que tu puisses l'entendre quand c'est totalement présent c'est juste après cette méditation et donc c'est pour ça là l'histoire que je veux raconter et aussi ce que je me rends compte et que je me suis rappelé la douleur intense insupportable qui est cette séparation de moi à moi cette séparation de ma partie terrestre ma partie être humain avec c'est par avec avec cette partie de moi qui est mon âme cette partie sacrée cette partie spirituelle tu vois de quoi je parle cette séparation elle est douloureuse elle est extrêmement douloureuse et parce que c'est comme ça et on ne sait pas hier j'ai parlé de sa question on ne sait pas ce qu'on a perdu dans notre société ça commence à aller un peu beaucoup de gens avant même de se dire tiens mais je cherche mon âme je cherche cette connexion avec mon âme où est ce que je l'ai perdu à l'âge de six ans ou quoi et c'est douloureux donc qu'est ce que qu'est ce qu'on fait on va trouver une solution ton cerveau là qui réfléchit qui veut tout le temps t'aider de chercher des solutions bien sûr une recherche que dans ce qui est terrestre donc ce qui va te trouver c'est allez on va manger allez on va boire on va jouer on va se noyer dans des relations on va aller on va aller se se anesthésier à longueur de journée et est ce que c'est quelque chose que tu fais et en faisant ça tu rentres dans cette prison et tu rentres dans cette prison intérieure d'abord tu peux t'enfermer là dedans même quand tu as l'impression d'être en contact avec plein de gens il n'y a rien de pire d'avoir être avec plein de gens et de se sentir seul oui ou non et donc ça c'est cette prison là de laquelle je parle et cette prison là va se refléter à l'extérieur dans quelle forme c'est dans la forme où tu vas dire je n'ai plus le choix je suis coincé dans cette situation ça peut être un mariage ça peut être un travail ça peut être je sais pas ça c'est des deux choses qui me viennent ça peut certainement être autre chose ta relation avec une drogue par exemple qui boum ferme la porte était enfermé là dedans que ce soit la cigarette ou une drogue plus dure et ces prisons là sont présentes dans notre vie fait cet exercice quand tu sens une de ces prisons certaines femmes tu peux certainement en avoir plusieurs j'en ai eu plusieurs et j'en ai encore fait cet exercice et dit je m'envole pas que je vais m'envoler un jour tu le sens tu t'envole ceci est la pure visualisation incarnée et ça aide ça fonctionne et c'est ça donc ici je vais te raconter l'histoire que tu connais peut-être de l'empère l'empereur et de l'oiseau il y avait un empereur qui dans sa chambre avait la fenêtre ouverte et tous les jours il y avait cette rossignol qui venait et elle chantait et elle chantait et lui prenait le temps à l'écouter et ça lui faisait du bien il la voyait puisque cette rossignol venait sur le bord de sa fenêtre et chantait pour lui il était avec ça totalement aux anges et il a commencé sa journée comme ça et ça faisait un petit bout de temps que c'était comme ça et il se trouvait l'homme le plus heureux du monde d'avoir cette rossignol puis un jour on prenait le temps le matin pour faire ça il y avait ses serviteurs il y avait ses son son qu'on appelle son ministre et tout ça qui venait dire écoutez vous êtes quand même le roi vous avez quand même des responsabilités et et ben en fait j'ai trouvé quelque chose de magnifique pour vous ça va vous faire gagner du temps et je vous fais ça en cadeau petite boîte de cadeaux et franchement ça va être vraiment un changement dans votre vie le roi reçoit ce cadeau il ouvre le cadeau et là dedans tu as une rossignol mécanique donc le ministre là il explique ben ici en dessous il y a un truc on tourne et puis cette rossignol elle chante franchement c'était bien fait chantait vraiment bien cette rossignol et donc le roi se dit waouh merci beaucoup ça c'est un magnifique cadeau parce qu'en fait au lieu d'attendre dans mon lit que ce rossignol vient chanter moi je peux maintenant le faire tout seul et je fais chanter donc je tourne le truc et ça chante pour moi comme moi j'ai envie et c'est quand même moi le roi ici et c'est quand même moi le roi qui décide et donc plus besoin de faire ça le matin donc voilà le matin rossignol le roi n'était pas là il écoutait pas et il avait son rossignol mécanique à écouter et donc il travaille il travaille et tout ça ah il était tout content avec son rossignol mécanique franchement du coup le vrai rossignol se dit ben je viens plus et le vrai rossignol ne venait plus et le roi a commencé à être malade à tomber malade à tomber de plus en plus malade et les médecins ne savaient pas ce qu'il avait et les gens qui l'a consulté personne ne savaient ce qu'il avait en fait mais il commençait à être vraiment mal à un point tellement mal qu'il pouvait presque plus se lever de son lit et à ce moment là un matin il s'est rendu compte ah mais le rossignol ne vient plus il avait déjà oublié le rossignol il vient plus et là il a commencé à être triste oh il a commencé à être totalement angoissé il ouvrait la fenêtre qu'il avait fermé commençait à appeler le rossignol s'il te plaît reviens s'il te plaît viens chanter pour moi et le rossignol ne venait pas et le roi là il avait compris en fait ce qui lui avait tous les jours donné cette joie donné cette mélodie c'était ce rossignol alors qu'il ouvre la fenêtre il pleure tellement il sent que s'il n'entend pas ce rossignol il va mourir et il est là comme ça il attend il attend et à un moment donné il s'est dit ok il va plus jamais revenir il était très très désolé d'avoir fait ça d'avoir fait fermé cette fenêtre et un matin ce rossignol revient et chante avant de chanter l'enseignol lui dit si tu veux que je chante pour toi tu vas devoir ouvrir la fenêtre si tu veux que je chante pour toi tu vas devoir être là comme moi je veux chanter si tu veux que je chante pour toi tu dois tu vas devoir être présent m'écouter m'attendre parce que je suis un oiseau libre et je chante quand je veux chanter et si tu veux faire ça si tu es capable de faire ça je chanterai pour toi et qu'est-ce qu'il a fait le roi évidemment il avait déjà jeté cette rossignol artificielle et il a dit oui et il a fait ça tous les matins il a attendu que ce rossignol vienne chanter pour lui et le roi il a guéri et tu sais est-ce que j'ai besoin d'expliquer cette histoire non je pense que dans ta vie c'est rossignol et où elle est où est ce qu'elle est écoute écoute à l'intérieur il ya une mélodie magnifique qui se chante tout le temps est ce que tu peux être présent pour ça est ce que tu n'es pas devenu malade de la vie de ce que toi tu en as fait puisque tu as utilisé cette rossignol artificielle pour entendre une mélodie artificielle qui te rend pas heureuse et qui à la limite c'est pas elle qui va te rendre malade tu as besoin de ce champ intérieur tu as besoin de ce que moi j'appelle le féminin sacré j'ai donné ce nom à ça on peut donner tous les noms qu'on veut à ça je l'ai appelé comme ça je l'ai invité dans ma vie et ma vie a changé qu'est ce que j'ai fait à mon avis j'ai ouvert la fenêtre je me dis ok j'attends je peux entendre chanter j'ai besoin et besoin fini de vivre de cette autre manière d'avoir besoin de l'extérieur pour me sentir bien à l'intérieur inversant la chose et cet exercice que je t'ai montré fais le fais le en sachant que tu es quelque part en train de sentir ta force retourner dans ta force et savoir que ce rossignol là il chante pour toi c'est toi tu ouvres la fenêtre c'est toi tu fais cette pause et tu es là quand il va chanter et puis tu peux t'envoler de toutes les prisons possibles parce que tel est ton pouvoir voilà c'est ça que j'avais besoin et envie de dire ici aujourd'hui j'espère que c'est utile pour toi mais moi s'il te plaît un commentaire quelle est cette prison que toi tu sens pour toi dans laquelle tu vis dans laquelle tu te sens peut-être figé tu t'es peut-être enfermé toi-même ou tu te sens victime et dis moi aussi une fois que tu fais cet exercice en conscience tu peux mettre une musique si tu veux quelles sont les choses qui viennent quelque chose à l'intérieur croit toujours à ce qu'on lui raconte autant lui raconter des choses qui nous font rêver qui nous font grandir qui nous font sentir notre force n'est ce pas fais ça et mets moi dans les commentaires ce que ça fait pour toi et j'espère que ça va t'aider et l'histoire aussi un grand merci de m'avoir écouté jusqu'à là maintenant et j'espère te voir très bientôt pour une autre vidéo lecture ou radio bouton qui va arriver ou dans mes cours de danse je t'invite à jeter un coup d'oeil c'est magique c'est magique ce qui se passe là dedans et si tu as envie de travailler avec moi en individuel que tu puisses faire un bout de chemin ensemble pour aller te connecter à cette puissance à cette magie je suis là pour toi je peux t'initier à cela et je peux vraiment être là et t'aider avec ça et c'est mon honneur de le faire je te souhaite une belle journée et à très bientôt bye bye bon 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 Sous-titrage ST' 501